Salut les amis, je suis Narcisse et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous montrer comment réaliser très facilement un motif de briques que vous pourrez utiliser dans votre jeu. Alors allons-y ! Rendez-vous dans vos motifs, choisissez un emplacement de motif vide ou un motif que vous ne voulez plus et faites modifier. Si vous aviez un motif existant, je vous conseille de remplir toute la zone avec une couleur transparente. Je trouve plus simple de travailler avec la palette de gris et ensuite changer les couleurs. Donc nous allons commencer par créer des briques grises. Pour ça, j'ai choisi l'outil palette de couleurs et j'ai sélectionné la palette grise, c'est celle qui est tout en bas. La zone de motif est composée de 4 carrés de 16 pixels, soit au total 32 pixels de large et 32 pixels de haut. On va commencer par diviser notre motif en deux parties. Tout simplement en venant faire une ligne tout en haut du motif et une ligne juste en dessous de la ligne en forme de croix qui sépare notre motif en 4 morceaux de 16 pixels. Si on s'arrêtait là, on aurait de très grosses briques. Alors on va continuer en découpant à nouveau chaque zone. Donc 16 pixels pour la zone moins 1 pixel pour la ligne qui est déjà faite, il reste 15 pixels qu'on va diviser par 2. Donc on peut faire 7 pixels, puis une ligne, puis à nouveau 7 pixels, ce qui donnera au total les 15 pixels. Très bien ! Nous avons maintenant 4 lignes de briques. Mais nos briques sont un petit peu longues, elles ressemblent juste à de très longs rectangles pour l'instant. Donc on va les découper pour justement donner un aspect de briques. La première ligne, ça va être la plus simple. On va simplement couper nos briques en mettant une ligne juste avant la croix et une ligne tout au bout. Ça nous donne une ligne avec deux briques. Comme les briques généralement sont posées en cas cons, on va reproduire ces deux lignes en laissant un rang de briques vide. Maintenant, on doit créer les deux rangs de briques restants. Pour ça, on va tout simplement diviser en deux la taille d'une brique de la ligne du dessous. On essaye en fait de reproduire ce qu'on voit dans la réalité. Vu que notre motif est un carré, on sait déjà qu'une brique fait 15 pixels. Donc on compte 7 pixels, on pose notre ligne verticale, puis on compte 15 pixels, donc une brique entière. On pose de nouveau une ligne verticale. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose sur le dernier rang de briques. Voilà, nous avons la base de notre motif, alias les joints entre les différentes briques. Maintenant, il nous reste à remplir les briques et leur donner un look naturel. La méthode la plus simple, ce sera de remplir les briques avec une couleur. Donc on prend une couleur au milieu du schéma de couleurs. Et après, d'utiliser une couleur plus claire pour faire les zones de lumière et une couleur plus foncée pour faire les zones d'ombre. Donc on va prendre une teinte plus claire d'une ou deux teintes que la couleur de base de notre brique. Et on va s'en servir pour faire une ligne horizontale claire au-dessus de chaque brique et une ligne verticale à droite de la brique. Et on va faire la même chose sur chaque brique. Attention, comme le motif se répète, quand on est sur une demi-brique, on ne va pas mettre la ligne verticale à la fin du carré du motif, mais bien à côté d'une ligne foncée. Vous avez remarqué que je laisse un pixel non coloré à gauche à chaque fois. C'est normal, c'est pour la zone d'ombre de la brique. Quand j'ai fini de poser la zone de lumière, je prends une couleur plus foncée que la couleur de base, mais moins que les joints des briques. Et je vais faire une ligne horizontale en bas de chaque brique et une ligne verticale à gauche de chaque brique. Tadam ! Voici notre premier motif terminé. Nous avons de jolies briques, parfaitement alignées et parfaitement lisses. Vous pouvez laisser votre motif comme ça si ça vous plaît, ça donne un rendu assez sympa. Sinon, vous pouvez passer à la deuxième étape et rendre vos briques plus naturelles. Pour rendre les briques plus naturelles, il faut ajouter un peu de texture à la brique. Quand on regarde une vraie brique, elle n'est pas tout à fait lisse. Il y a des endroits plus clairs, d'autres plus foncés, il y a des petits trous dans la pierre, etc. J'ai fait la zone claire de ma brique avec une teinte qui était deux positions avant la couleur de ma brique. Alors maintenant, je vais prendre la couleur qui est entre les deux. Et je vais m'en servir pour ajouter des pixels au hasard, le long de la partie claire que j'ai déjà faite. C'est difficile à expliquer mais regardez ce que je fais à l'écran. Je n'essaye pas de faire un motif parfait, au contraire, je mets la couleur un peu au hasard. Parfois, je vais même mettre des pixels de cette couleur sur la ligne très claire pour donner un aspect plus naturel à ma brique. Ensuite, je vais faire la même chose avec la couleur plus foncée. Comme j'avais pris seulement une teinte plus foncée, je vais commencer par remplir les zones d'ombre avec une couleur qui est deux teintes plus foncées que la couleur de base. Ainsi, je peux prendre la couleur entre les deux pour faire des pixels sombres à peu partout le long de la zone sombre. Exactement de la même façon que pour la zone claire. Quand j'ai fini, je vais prendre la couleur la plus claire et rajouter quelques pixels à gauche à droite et la couleur foncée pour faire la même chose jusqu'à ce que le résultat me plaise. Maintenant que mon motif est terminé, je vais le sauvegarder avec la touche plus et je vais pouvoir l'utiliser en jeu. Pour ça, j'ai créé un carré de terre et je vais poser mon motif dessus. Comme vous le voyez, si je le pose comme ça, il cache totalement le carré que j'avais fait en terre. Pour que le motif s'intègre dans le carré et que donc on ait cet effet bordure d'herbe, il suffit de réouvrir le motif et d'y mettre un pixel transparent. Personnellement, j'aime bien le mettre dans les joints entre les briques mais vous pouvez le mettre où vous voulez. On a maintenant un motif qui s'intègre bien dans les chemins. Et voilà les amis, le tutoriel d'aujourd'hui est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501